Après 2011, jusqu'à aujourd'hui, la Côte devient malade. La Côte devient malade parce que les enfants n'arrivent pas à se parler. Les enfants, la politique est divisée. L'État a donné tout à l'opposition. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de paix dans un pays. Donc pour nous, en tant que société civile, Afrique, c'est d'abord venir lancer un appel. À l'opposition. Pour dire que quand le pouvoir ne nous écoute pas, il est mieux que vous organiser autrement. Il est mieux de laisser le problème de leadership et puis s'asseoir. Quand on veut manger la même chose et que c'est trois balles qui doit tuer l'animal et qu'on a une balle, on ne cherche pas d'abord qui va mailler la tête. On cherche d'abord à battre l'animal et puis après, quand l'animal meurt, on cherche maintenant qui va mailler la tête, qui a tiré premier. Quelle idée d'aller faire ça ? Il pense que c'est ce qui aujourd'hui nous amène à pouvoir parler. Nous pensons que la libération d'abord des prisonniers politiques va apporter un certain soulagement à la population. Retrouver des amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Mais ça, c'est ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas qui sont en prison. Ceux que nous ne connaissons pas qui meurent matin-midi sont en prison. Qui ne rencontrent même pas un juge, un avocat pour savoir ils ont quoi. Quand on est chef de l'État, on n'est plus président d'un parti politique. On n'est plus président d'une organisation. On est chef de l'État. Et qu'un chef de l'État ne coûte pas un parti politique, mais il coûte le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire appelle à la réconciliation. Et pour lui-même, libérer les prisonniers politiques n'est pas une faiblesse. Libérer les prisonniers politiques n'est pas une honte. Il n'est pas ça. Libérer les prisonniers politiques, ça appelle à une élévation d'esprit et de grandeur. Si l'opposition devient, après un premier trimestre, si l'opposition continue d'être un mouvement, une opposition silencieuse, c'est que nous disons que l'opposition est complice de ce que le pouvoir fait. Nous-mêmes, souhaités civiles, nous allons prendre la place de l'opposition. Pour 2018, le chef de l'État a décidé que la jeunesse puisse vétamment aller au travail. Mais on constate que cette jeunesse-là ne va plus et n'a plus d'emploi. Devant elle, il n'y a que seulement les fuites pour partir dans d'autres pays. Et je pense que le chemin que les jeunes ont choisi, c'est d'aller vers la Libye. Mais on a vu ce qui se passe en Libye, c'est de devenir encore une histoire d'esclavage. Pour nous, 2018, nous appelons la société civile, nous appelons la société civile à nous mettre ensemble. Parce que c'est vrai que la société civile est en train de dire que l'opposition n'est pas ensemble. Mais est-ce qu'elle-même est ensemble ? Est-ce que véritablement, il y a une société civile en Côte d'Ivoire ? Je pense que ce sera l'appel, cet appel que nous allons lancer pour 2018, pour dire qu'il est temps, parce que l'Union fait la force. Je voudrais saluer mon président national de la jeunesse, pour tout ce qu'il a reçu à faire. Par l'idée qu'il a eu à développer, par l'esprit qu'il a mis en place avec son équipe, pour donner au moins des permis de conduire à ses amis, pour permettre à ses jeunes d'avoir des formations sur l'État. Nous pensons que nous ne sommes pas tenus par quelqu'un, nous n'appelons pas à un soutien de quelqu'un, mais nous pensons que l'État peut faire mieux que nous. Si nous, nous arrivons à donner près de 5, 2, 4, 6 millions aux femmes, c'est que l'État peut faire plus que nous. Mais c'est la manière que l'État gère qui ne devient plus un problème d'État, mais ça devient un problème politique. Voilà pourquoi les femmes donnent dos à la politique et elles viennent vers nous. Nous voulons appeler le chef de l'État pour dire que l'État ne peut pas tout faire. Il y a des organisations qui peuvent aider l'État dans sa marche et nous sommes là pour les aider. Je vous l'ai dit aux jeunes de Côte d'Ivoire, il est temps maintenant que nous donnons dos à l'alcool. Il est temps que nous tournons dos à la machette. Il est temps que nous appelons le chef de l'État à... Nous allons forcer le chef de l'État à nous amener à la formation. Nous le disons, l'école ivoirienne est malade. Et si l'État ne met pas un accent sur l'école, nous avons les conséquences. C'est retourner dans la rue, c'est prendre les machettes, c'est se tuer entre nous. Mais je pense que pour 2018, j'appelle véritablement à un slogan que j'ai attendu depuis très longtemps de la bouche de l'être député de Pogwe Kakabé pour parler d'ivoirien nouveau. Oui, l'ivoirien nouveau, c'est l'ivoirien qui pardonne. L'ivoirien nouveau, c'est celui-là qui hante. C'est celui-là qui hante dans une cour. De là où il ne parlait pas avec quelqu'un à cause de la cause politique, mais pour l'esprit de la fraternité de l'ivoirien, il peut aller dans cette cour pour dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est ça l'ivoirien nouveau. Et ce sera notre combat pour 2018 que véritablement, si les politiques refusent de se parler, nous peuples, nous allons parler entre nous-mêmes.